Je le dis, je le répète, nous sommes maintenant engagés dans le couloir du 30e décembre 2024, la fin de la transition. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, nous devons profiter, mettre tout à notre avantage. Nous avons vu la déclaration du RPG que nous apprécions beaucoup, mon parti politique, le RPG Arc-en-Cyr. Voilà, j'ai vu le communiqué et c'est clair et net. Pour le RPG Arc-en-Cyr, après le 30e décembre, il n'y aura plus de présidents dans ce pays. Nous voulons une nouvelle transition, mais cette fois-ci, civile. Ils ont pris le mot transition. Non, pourquoi une autre transition ? C'est un retard. Non, nous préférons ce retard. Nous préférons ce retard. C'est le slogan, c'est le mot d'ordre. Pourquoi une nouvelle transition ? Nous avons vu les rencontres à Zéry-Corée entre des Vauriens. Kade Yomba, le Vaurien, a entretienné des jeunes en disant, mais attendez, les gens sont sur les réseaux sociaux. Comme si lui n'était pas sur les réseaux sociaux. Mais nous savons qui paye vos billets pour rentrer. Parce que personne, tout le monde le sait. Tu n'es pas fonctionnaire du CNRD. Tu ne travailles pas à la fonction publique. Tu n'as pas un poste ministériel. Comment est-ce que tu peux te prendre en Europe comme ça, payer ton bienvenire et puis faire la mamaya pour le sénaté ? Arrêtez vos conneries. Qui peut le faire ? Dites la vérité. Est-ce que vous pouvez quitter l'Europe pour venir être dans le mouvement qui s'en va à Zéry-Corée pour faire la campagne de Mamadi Doubouya ? Pour venir dire que nous sommes des patriotes, nous sommes venus pour vous sensibiliser, nous sommes venus vous parler. Mais attendez, nous savons qui paye vos billets. Mais, donnez-moi le nom d'une seule personne. Merci beaucoup, Ousmane Beragyal. Merci beaucoup. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Une seule personne qui a quitté l'Europe de lui-même. Avec son argent. Il prend son argent d'Europe. Avec toutes les conditions de vie en Europe. Le froid qui arrive comme ça. La neige qui arrive comme ça. Avec toutes les difficultés. Prendre son argent. Hein ? Prendre ses revenus-là. Payer son billet. Rentrer à Conakry. Et prendre encore de lui-même son taxi pour aller en forêt. Que lui, le Mamadi, qu'il est venu pour... Il est patriote. Attendez. Attendez. C'est ce que mon frère Faudé Akam dit. Il y a trop de bagailles dans ce pays. Regardez le petit Gabon. 5 millions d'habitants. 1 300 000 votants. Ils ont voté. Les constitutions. Le président va promulguer. Et puis, ils vont aller aux élections. Le pays reviendra à la normale avec la démocratie. Hé ! Les gens refusent d'écouter le mot démocratie. Et je vous dis, je le redis encore. C'est avec la démocratie. C'est avec un président démocratiquement élu. Il n'est jamais dit. Jamais nous l'avons dit. Que non, un militaire ne peut pas être président. Parce que certains aussi l'ont dit à Zélie Kouré. Il veut... Un militaire est un neutre humain. Qui vous a dit qu'un militaire n'est pas un neutre humain ? Qui vous l'a dit ? Arrêtez de transformer nos propos. Personne ne l'a dit. Mais il s'agit de savoir quel est le militaire. Quel est le militaire. Quel est le militaire qui doit être candidat ? C'est ça la question fondamentale. Vous êtes chez nous en forêt. Selon vous, nous sommes sur le terrain de Bénith. Nous sommes venus les défier. La forêt avec Mamadi. Regardez. Le tournoi a commencé, non ? Regardez la suite. Regardez la suite. Regardez la popularité. Quand vous dites que les gens... La forêt est pour Mamadi. La forêt a oublié Dadissa. La forêt a oublié Damaro. La forêt a oublié Kourouma. Vous n'avez rien compris. Voilà le colonel Célestin. Aujourd'hui... Non, il y a trop de problèmes. Il y a deux, trois officiers forestiers aussi qui partent comme ça en prison. Ils sont déjà en prison. L'ancien patron du camp de Caléa est en prison. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais je l'avais dit. Je l'avais dit. Non, disons, il y avait des camps de communicants qui n'ont pas de repères. Ils sont devenus aujourd'hui... Ils sont pour... Ils sont pour Mamadi. Moi, je me demande... Vous, les intellecteurs qui sont sur ma page, des personnes averties. Toi, tu as aboyé. Que Alpha Condé a changé de mandat. Tu disais que, selon toi, que tu es démocrate. Nous sommes pour la démocratie. Alpha Condé doit passer la main. Trois communicants ou je ne sais pas qui disaient ici que, clairement, clairement, que non, normalement, notre constitution dit clairement que chaque président doit faire deux mandats et partir. Mais je pense que dans notre constitution, il n'est jamais dit qu'un militaire doit faire un coup d'État. Ça, c'est le premier point. Comme vous avez la grande gueule. Vous avez la grande gueule, hein ? Voilà. Continuons. Vous avez aboyé ici qu'il y a la corruption des tueries. La justice n'est pas équitable. La justice est partisane. Voilà. La justice est instrumentalisée. Il y a eu trop de mots dans ce pays. Actuellement, là, j'espère que la justice n'est pas instrumentalisée. Aujourd'hui, là, on ne tue pas. On ne tue pas. Et pendant trois ans, il y a eu zéro mort. Maintenant, trois ans, zéro mort. Ah oui ! Et ce qui est honte encore, qu'on a vous parlé de mandat, troisième mandat, nous, on fait deux mandats. Mais alors, quelle est la différence entre celui qui a changé la constitution et celui qui a fait le coup d'État militaire en tuant les gens ? Est-ce que vous êtes réel ? Est-ce que vous raisonnez très bien ? Hein ? Et puis, la plupart étaient en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le match de notre série nationale en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, là, qui est président ? Les jolis stades que vous voyez en Côte d'Ivoire, qui l'a fait ? Les terrains, les différents stades que notre équipe nationale est obligée sans être content parce que Issa Gassida l'a dit, le capitaine, c'est très, c'est regrettable qu'ils jouent les matchs à l'étranger. Il serait préférable de jouer. Il a parfaitement raison. C'est le capitaine. Il a parfaitement raison. Chacun voudrait. Regardez aujourd'hui avec la victoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, imaginez-vous que cela s'est passé au stade général à Saint-Laurent-Côte. Imaginez qu'on a crié. Imaginez qu'on a crié un très bon but de Guirassi. Imaginez-vous que c'était à Conakry hier. Nous connaissons un président, l'ancien Comte qui a, le Sida a fait une victoire contre qui elle peut être qualifiée. Le lendemain, le lundi, il a dit, c'est férié. Devant tout le monde, il dit, lundi, c'est férié. Mais les gens étaient contents parce que les gens ont dansé toute la nuit. La joie, parce que l'équipe, le football, ça, ça unit. Le football, ça ramène tout le monde à la raison. Mais, c'est la Côte d'Ivoire du pays du troisième mandat. C'est la Côte d'Ivoire du pays d'Alassane Ouattara qui a fait le troisième mandat. Et comme Alpha Croné, c'est là-bas. nous respectons les propos de notre capitaine Issa Gassila. Mon grand Soussoumangé, Bingeni, Manta, à la fin. Le capi, Issa Gassila. Il n'est pas politicien, regardez-le. Il ne se mêle pas, là, ce n'est pas son problème. Moi, j'aime ça. J'aime ça. La politique, ça ne l'intéresse pas, il l'a dit, les gens l'ont dit non. Ce qui s'est passé à la fédération, les tournures, là, il ne s'est pas bêlé sur le capitaine. Il l'a dit clairement, moi, je me concentre sur le football, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça la vérité. Il a été touché comme ça. Nous allons écouter cette vidéo. J'ai pris ça aussi pour rafraîchir votre mémoire. La petite vidéo, là, c'est pour rafraîchir votre mémoire. Vous avez trop bavardé dans le vide. Le 31 décembre, la vie, c'est terminé. Quand nous avons vu certains communicants encore nous dire qu'on ne les reconnaît pas, on dirait que qu'on les appartient. Le débat, là, c'est clos. Moi, j'ai dit pour moi, c'est terminé. Tu m'as écrit pour dire, toi, comment il s'appelle, comment il s'appelle, il m'a dit, tu es là, parce que tu es là, je ne vais pas te répondre. Tu sais, moi, moi, je suis comme Sosomangé, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi j'aime ce grand frère-là, Sosomangé, là ? Lui, il est comme ça, il est au milieu, il n'est pas partisan. Tu es malin, si tu n'es pas sur la ligne, il te dit ta vérité. Tu es un souci, même, c'est grave. Il a dit, il n'y a pas de ce manier, mais il n'y a de connaître, il n'y a pas de ce manier, il n'y a pas de ce manier. Ça, c'est Sosomangé. Voilà pourquoi je l'aime. Les gens me demandent pourquoi ils Sosomangé, Raffé, Falama, Sosomangé, dit comme ça, je suis à le face, j'ai dit, écoutez, le monsieur, il a beaucoup observé, il a l'analyse, ça dit, j'ai regardé la tête de monsieur-là, sa tête est pleine d'expérience, donc il me plaît comme ça. Mais il y a même un autre, il y a un peu de ça, parce que, moi, je vous ai dit, si Baori vous a promis, le Seine-et vous a promis qu'il va libérer de Kassoui, je mets ma main à couper, je mets ma main à couper, je connais, c'est vous qui êtes à Conakry, mais c'est nous qui avons des familles dans le Seine-et-Ré, c'est pas un Mara Solman, moi je dirais pas les noms, c'est un Mara Solman qui est connu comme apparenté à nous, mais nous avons des familles dans le Seine-et-Ré, on sait comment ça se passe, vous perdez votre temps. Mariam French, comment vas-tu ma nièce? Vous perdez votre temps. Si le Seine-et-Ré vous a promis qu'il va libérer Kassoui pour supporter Doubiya, vous perdez votre temps. C'est pas grave, Amadou Ré, ça c'est ça, il faut quand même, il faut me suivre en attendant. Vous comprenez? Vous n'avez rien compris. Ce Seine-et-Ré là, même ceux qui travaillent aujourd'hui pour le Seine-et-Ré, amusez-vous en vous, battez-vous pour Doubiya jusqu'à il devait être présent et il va vous mettre tous en prison. Tout le monde doit, comment va-t-il? Amusez-vous, lisez le Coran pour Doubiya comme c'est ce qui s'est passé à Kubia. Douane-et-Mont, Dangan-et-Mont, 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 c'est le type-là que vous voyez comme ça, qui n'a pas pardonné son bienfaiteur, qui n'a pas pardonné les Kassoui qui ont beaucoup fait pour lui. Vous comprenez? Non, frère, mon beau, pardonnez, ne répondez pas, il ne faut pas qu'il vous manque de respect. Laissez-le, mon beau, pardon, laissez-le, pour ne pas qu'il vous manque de respect. Quand j'ai fini Ils vont le bloquer Mes amis Comment vas-tu Vous comprenez Quelqu'un qui n'a pas laissé Alpha Kone D'ailleurs jusqu'à aller l'humilier Le déshabiller L'humilien Il n'a pas laissé Kassori a beaucoup fait pour lui C'est docteur Yanné qui l'a recruté C'est docteur Yanné qui l'a recruté C'est étant ministre de la défense Étant directeur de cabinet Où est Yanné aujourd'hui Il veut la mort de Yanné Celui qui n'a pas pardonné tout ceci là Celui qui n'a pas pardonné Sadiba Koulibaly Parce que si Sadiba avait dit non Si Sadiba Koulibaly Sadiba Koulibaly avait dit non Sadiba Koulibaly avait refusé Est-ce que vous comprenez ? Sadiba Koulibaly Seulement ceux Parce qu'il était le patron des commandos chinois L'unité a été créée par l'ancien comté C'était la ceinture de Konakry Quand il fait un coup d'état Il descend et puis il remet le président en place Si ce n'était pas eux là Le type là Il n'allait même pas voir le palais de médecine Il peut prendre l'un des mains On le prend Il n'a pas laissé Sadiba là Parce que même si Sadiba rentrait du Cuba On dit non Il n'a pas respecté les tels de protocole Mais cela ne donnait pas le droit de l'exécuter De le tuer De le torturer Il n'a pas laissé tout ceci là Commando Farah aujourd'hui là Il l'utilise comme il veut Namoré aujourd'hui est jeté dans la poubelle Namoré qui a trahi toute la Guinée Commando Farah là C'est l'ancien comté qui l'a fait Commando Farah se lance à la comté Ça c'est les militaires de l'ancien comté Les commandes de Farah là Ils ont été faits par l'ancien comté Tout ceci là aujourd'hui Sont à la merci de ce monsieur là Il n'a pas laissé tout ceci là C'est vous Hein Vous là Battez vous Battez vous Vous avez vu les autres Présidents militaires Quand ils sont arrivés au pouvoir Tous les anciens amis et camarades là Ont fini en prison Tous les anciens comtés Des anciens compagnons de Sani Abacha Ont fini en prison Des amis de Sani Abacha Tous les anciens compagnons de Il y a eu Non Beaucoup hein La seule personne Qui a mis aux ordres Ses amis camarades du Poussis là C'est Ahmad De tout mani Touré Quand il a pris le pouvoir Il les a dit Nous rendons le pouvoir Celui qui est d'accord Rendre le pouvoir Qui signe ici Celui qui n'est pas d'accord là Il retourne en vie civile Nous allons rendre le pouvoir Et être Et après revenir en politique Si on veut Tous ces amis Tous ceux qui ont accompagné Pour prendre le président Keïta Ça c'est limité là Ils sont Ils se sont retournés en vie civile Et puis revenir C'est ce que nous avons dit Vous transformez nos propos Mais personne n'est contre Dumbuya Mais ce n'est pas Dumbuya D'être président D'abord c'est un légionnaire C'est un français Vous allez écouter la vidéo là Pour se comprendre Écoutez très bien Aldal Blakasolean Vous allez faire la prison ici là Elle n'a rien Vous Même les anciens ministres là Ceux qui ont créé Le collectif Ils votent Elle n'a rien Bonsoir grave Donc écoutons la vidéo là Ceux qui ont été même là Écoutez très bien S'il vous plaît Attendez Aujourd'hui Mamadi Dumbuya Devrait-il Remettre Organiser des élections Libres et transparentes Et remettre le pouvoir aussi En Afrique On n'est jamais prêt On est comme ces trésorés Peilleurs généraux Qui ne sont jamais prêts Je suis content Qu'il ait soulevé ce problème Ça touche particulièrement Je vais prendre juste 30 secondes pour ça C'est tout le problème Des états néocoloniaux Les gens font comme si Gérer de l'argent Et de la mer à bois En 2002 J'ai proposé à l'état J'ai proposé à l'état du Cameroun Une solution informatique Qui aurait évité tout ça C'est-à-dire que Vous n'avez pas besoin Qu'un trésoré Peur général A signer quoi que ce soit L'argent arrive Et le système La plateforme Écoutez-le Écoutez-le Ils ont refusé Mais c'est scandaleux Donc soulever ce problème Est important Et à la limite J'espère que les gens Vont revenir au bon sens Et savoir que ce genre de choses Se règle par un simple Programme informatique Et tout le monde est tranquille Merci Alors je parlais de l'Afrique Où on n'est jamais prêt La Guinée Certes Ceux qui dirigent la Guinée Aujourd'hui Semble ne pas être prêt Mais il y a quand même Quelque chose de décevant Dans cette Guinée La Guinée a perdu Son âme révolutionnaire Merci La Guinée De secouturer Mais madame Mais c'est le sommet De la De l'attitude L'attitude la plus élevée En termes De défense De la liberté Et surtout De la grandeur de soi Mais cette Guinée Que nous voyons aujourd'hui Ne ressemble pas du tout A la Guinée Dont on nous a parlé Et dont nous avons lu L'histoire Récente Dans les livres Nous avons l'impression D'être en face D'un pays Qui est totalement différent De ce que secouturer a été Voilà Le problème avec Au fond Cette opposition là Oui A mon avis Elle fait problème Pourquoi ? Parce que Dans la mouvance Dans la dynamique De ce qui se passait Dans ce qui est devenu L'AES aujourd'hui Et vous savez Ça arrivait à pratiquement Au même moment Tout à fait On nous serait attendus A ce qu'on fasse Une union sacrée Qu'on sache que C'est pas une question De personne Certes Il y avait des gens Qui avaient leurs appointances Et leurs relations Leurs affinités Avec Monsieur Kondé Effectivement oui Mais Il y a la Guinée Qui est au dessus De tout cela Et vous voyez Que la Guinée A empêtré aujourd'hui Dans un certain nombre De problèmes Par exemple Sur le plan minier Sur le plan Un certain nombre De projets Qui sont bloqués La Guinée Qui avait Recommencé quand même Sur Monsieur Kondé Avoir des investissements Importants De capital Qui redevenait Agréable Vous voyez Que tout ça Est pratiquement bloqué Aujourd'hui C'est bloqué Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Su faire Ce que les Maliens Les Burkinabés Et les Nigériens Ont fait Vous commencez D'abord Par placer La Guinée Au dessus De tout Et vous faites L'union sacrée Autour de ceux Qui arrivent au pouvoir Vous vous entendez Avec et vous ne permettez Pas une négociation A la CDAO Mais la CDAO C'est pas Vous n'êtes pas Dans un empire Dont l'empireur Sur la CDAO Et vous vous êtes Un petit état vassal Pourquoi vous prenez Pour rapport Pour repère Le fait Qu'une organisation Néocolonialiste Dise à vos dirigeants Ce qu'il doit faire Et va jusqu'à signer Un contrat Quels sont les textes Qui autorisent la CDAO A signer de tels contrats Mais c'est pour cette raison Que ceux qui sont au pouvoir Anguiner Qui sont pas idiots Se disent de toute façon On s'en fout On verra bien sur quoi Ils vont s'appuyer Pour nous dire Pour nous opposer Ce fameux contrat Avec la CDAO Certes Dans la précipitation Et la frilosité du début Ils ont accepté Cette négociation Pourquoi les Maliens L'ont pas accepté Pourquoi les Burkinabés L'ont pas accepté Pourquoi les Nigéliens L'ont pas accepté Mais parce que la CDAO Elle ne représente rien D'abord sur le plan Des instruments légaux La CDAO n'a pas le droit N'a rien Qui lui demande De mener Ce type de négociation De Une organisation Qui reçoit Des ordres De France De l'OTAN Du G7 Mais quelle est sa légitimité À venir parler À des états Qui essayent Où les gens essayent De sortir du néocolonialisme Le problème Avec la Guinée Les autorités guinéennes Qui sont là Et lorsqu'on a établi Que malheureusement L'opposition nigérienne De mon point de vue Ne s'est pas comportée Comme il le fallait Guinéenne Pardon Guinéenne De Guinée Qu'on a créée S'est pas comportée Comme il le fallait Parce qu'ils auraient Créé exactement La même situation De liberté Et de souveraineté Qu'on vit dans les pays De l'AES aujourd'hui Souvenez-vous Quand nous parlions Sur ce plateau Encore Jour après jour De la nécessité Quand on a fait L'embargo De la CDAO De la nécessité Pour la Guinée De rejoindre Le camp De l'AES Pour permettre A ces pays D'avoir un accès A la mer Mais la Guinée A été pratiquement Quand même Le seul pays A rester Ou à laisser Ses frontières Ouvettes Malgré Justement Ces Effectives De la CDAO C'était le pays Qui a quand même Tendu la main A ces états De l'AES Non Parfois Il vaut mieux De rien faire Que de ne pas faire Ce qu'il faut faire La Guinée N'a pas fait Ce qu'il faut faire Et nous devons Commencer à être Rigoureux avec les gens Il ne s'agit pas Des préférences De quelqu'un Il ne s'agit pas De ce que je vais Essayer de voir Non Il s'agit de la souveraineté De la liberté De ce peuple Il s'agit De l'avenir De l'Afrique Que nous projetons A travers nos décisions Donc vous n'êtes pas là Pour dire On va quand même Laissez la frontière Ouverte Et faire ceci Non La preuve aujourd'hui Vous avez bien Souvenez-vous Quand nous parlions De l'encerclement De l'AES Mais l'encerclement L'AES La Guinée Même involontairement Pour le pouvoir actuel Participe à ça En maintenant Un certain nombre Une présence Ou un accord de défense Avec la France en place Ça participe De cet encerclement Et c'est pour ça Que je vous dis Il vaut mieux parfois Ne rien faire Que de ne pas faire Tout ce qu'il faut faire Si la Guinée Avaient résilié Cet accord de défense Dans le même mouvement Que les pays de l'AES C'est ce qu'ils ont fait Et si la Guinée Avaient Même s'ils avaient Refusé de rejoindre l'AES Mais avaient Dénoncé cet accord de défense C'était arrangé A A créer Par un dialogue Spécifique Ou semblable A celui qui a eu lieu Dans les pays de l'AES Et avaient permis De créer cette union sacrée Autour De la souveraineté De la Guinée Et bien vous n'auriez pas La situation actuelle Parce que l'impression Qu'on a C'est que vous avez Une opposition Qui ne se bat pas vraiment Pour la souveraineté De la Guinée Ou pour la liberté De la Guinée Mais qui se bat Pour remplacer Ceux qui sont au pouvoir Et vous avez Ceux qui se sont Mis autour du pouvoir Qui eux Pensent que Cette opposition Qu'on appelle Les forces vives Elle est antipatriotique Regardez Ce qui se passe Dans un pays Où les forces Qui auraient dû Constituer Le rempart Contre le néocolonialisme Sont fissuré C'est ça que nous ne voulons Pas en Afrique Donc la question Est pas de savoir Si monsieur Doumbouya Il va partir Il ne va pas partir La question principalement Est de savoir Est-ce que son arrivée Au pouvoir A rassembler les Guinéens Est-ce qu'elle a focalisé Les Guinéens Sur leur liberté Sur leur souveraineté Voilà une opposition Qui est là Leur pays Ils ne sont pas capables De dénoncer Des accords de défense Avec la France Qui est l'ancienne puissance Coloniale Que Sécoutoura Avaient chassé Mais ils sont là Très heureux De s'appuyer sur Les documents De la CDA Que la CDA Auraient signé Avec le pouvoir En place Alors que la CDA Est une organisation Néocolonialiste Nous devons faire Très attention Les choses sont Parfois plus subtiles Et ça montre A quel point Cette opposition Malheureusement Compte tenu De son incapacité A rejeter Tout ce qui est Néocolonial De mon point de vue Ça montre son incapacité En réalité A conduire La Guinée Vers sa souveraineté Et sa liberté Et a relevé La Guinée Au niveau Des pays De l'AES Aujourd'hui Monsieur Dumbuya N'a pas pu le faire Vous avez entendu ? Ok Donc Vous avez entendu Le monsieur a parfaitement Moi je ne vais rien rajouter Rien 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 rajouter Ils nous ont Non Le monsieur là Je suis son émission Je suis son émission Vous avez vu ce qu'il a dit D'Alpha Conde Tu as entendu non ? Parce qu'avec Alpha Conde Le pays avait commencé A se relever Les gens commençaient A financer Il n'a pas menti Les gens ont commencé A financer La capitale Regardez Il dit que la capitale Oui Konaké était devenue Maintenant Une capitale Mais aujourd'hui Regardez le pays Non Je vous dis Quand les étrangers La parlent Ça là Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous Quand tu vas Bonino C'est les frustrations Lui là Il a plus de 500 000 personnes Sur sa page Il a plus de 800 000 Sur sa page Youtube Il est invité Par toutes les chaînes Parce que Il fait la lecture Exacte Et ils nous ont dit Ici qu'il n'y a pas De l'AES ici Qu'il n'y a pas De l'AES Nous ferait penser S'il n'a pas Faitement raison Vers la femme Et remerde Doumbé à sa place Doumbé Doumbé n'est pas Vous avez dit Doumbé n'a pas pu Il s'agit de savoir Est-ce que Doumbé A énu les Guinéens Vous l'avez entendu Est-ce que Doumbé A envoyé le peuple De Guiné Vers son ascension C'est de regarder Mais regardez Parce qu'il parle Il parle de l'opposition Parce que L'opposition L'opposition Est fissurée Parce que l'opposition Ne sait pas Réalement Il dit que l'opposition Deveille être le rempart C'est l'opposition Qui devait Pou C'est obligé On se reprend après Bonne journée Tout le monde C'est regrettable Je suis fier de demander J'ai accepté Mon grand Chaka Kamala Le seul blanc Depuis le Japon Je suis fier Demande d'accepter Tu peux intervenir Il s'est probablement A le faire Je n'avais été convaincu Par son arrivée au pouvoir Ça on le sait depuis toujours Mais j'estime que Justement Ceux qui avaient La capacité De prendre de la distance Les hommes politiques Qui avaient Un certain parcours Dans le domaine Dans le monde politique On aurait dû comprendre Que le moment était arrivé De faire l'union sacrée Autour de lui Merci Frère Bali Qu'est-ce qui s'est passé au Niger ? Mais au Niger Les forces vies On fait une union sacrée Car on sait Le pouvoir Dans une certaine direction Ils n'ont pas su le faire en Guinée Il faut qu'ils se reprochent d'abord ça Et le drame Que nous avons souvent en Afrique C'est que nous ne nous reprochons pas D'abord nous proprement Et dans ce cas là Je crois que malheureusement Ce qui risque d'arriver C'est que c'est pas dans 45 jours Que le pouvoir Actuel en place va partir Et que cet appel À une transition civile Certains pour le 1er janvier D'autres avant le 15 janvier J'ai beaucoup de mal Que cela va se produire Et j'ai le sentiment Que cette fois-ci Ça risque de radicaliser Le pouvoir Parce qu'à cause Justement De cette incapacité A regrouper Vous avez vu que le pouvoir Guinée a été Quelquefois plus répressif Quelquefois répressif Alors que les autres pouvoirs Des pays de l'AES Ont plutôt été Constructifs Inclusifs Participatifs Merci beaucoup Malheureusement Qui veulent Une transition Voilà On dit non Il n'y a pas de répressif Il n'y a rien Vous avez vu non Donc Bonne journée Portez-vous très bien Voilà Je suis Qu'on a Il a demandé C'est plus Il m'a fait Néli C'est plus Rapidement Parce que moi Le monsieur a dit tout Il a dit Il a dit Le reste là Ça c'est votre problème Voilà Le reste là Écoutez le volet là Écoutez aussi le volet Écoutez Voilà Voilà J'allais oublier Écoutons ça Voilà des gens Qui savent même pas Ça dit Quand vous l'écoutez Vous comprendrez que Le gouvernement Et le gouvernement Mais ils n'ont pas De canal D'activité Écoutez ça Quand vous écoutez La partie C'est un spécialiste Qui a Qui a coupé la partie Il m'a dit Benito Écoute ça Écoutez Très bien ça Quand tu écoutes Tu verras que les gens N'ont pas de programme Pour la guiner Ils n'ont pas de programme Pour la guiner Ils n'ont pas de directeur Pour la guiner Ils n'ont aucun projet Pour la guiner Écoutons Mais on termine avec ça Comment nous faire Dans le langage technique On appelle ça Le plan d'action Le plan d'action Nous l'avons tous Dans nos départements Mais nous n'avons pas Un plan d'action global Le gouvernement Ce que le Premier ministre Va nous assigner A travers des objectifs À court Moyen et long terme Qui seront matérialisés A travers des lettres De mission Qui seront envoyées À l'issue de ce séminaire Mais aujourd'hui Et demain Nous aurons également L'occasion De faire le point Sur les décisions Du chef de l'État Qui ont été donnés En conseil des ministres Pour voir globalement Quel est le pourcentage De réalisation Des décisions Assignées au gouvernement Est-ce qu'on est à 30% 40% globalement Le Premier ministre En tirera les conclusions Mais également Par département Il y a un bilan Qui sera fait Au niveau départemental Des décisions assignées Quel est le niveau D'exécution Après les ministres Auront la parole Pour dire Quelles sont les difficultés Rencontrées Pour ne pas atteindre Ces objectifs Avec un point de mire Leur atteinte effective C'est dans le futur C'est-à-dire Il y aura une inspection Chaque département De doit prendre son programme Il a à quel niveau Dans le programme C'est-à-dire Ils n'ont pas Il dit qu'au départ Il n'y a pas de plan Ils n'ont pas De plan d'activité Sous-titrage Société Radio-Canada